On y va, tenez, justement, vu que nous avons commencé par parler, pour un petit peu changer de sujet, on a parlé de Hicks, on va parler d'Elon Musk et de cette campagne électorale, vous le savez, il est apparu bondissant derrière Donald Trump, c'était le 5 octobre à Butler en Pennsylvanie, c'était à l'occasion de la célébration, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de la commémoration du côté de Donald Trump de cette première tentative d'assassinat, c'était surtout le début de sa campagne, et on savait déjà cet été, Musk avait annoncé qu'il apportait son soutien à Trump, il avait ouvert l'antenne de Hicks, on s'en est bien rendu compte, vous, vous en êtes bien rendu compte dans vos timelines que le fameux algorithme de Hicks met énormément en avant tout ce qui est propagande pro-Trump, il y a aussi un traitement dont je vous ai déjà parlé, mais je l'ai encore constaté aujourd'hui, où par exemple, dès que le poste, dès que Kamala Harris, via son compte officiel ou celui de sa campagne, fait un message, il y a des notes de communauté qui apparaissent dessus quasi immédiatement, d'accord, ok, pourquoi pas, si effectivement il y a la nécessité de la corriger, j'ai absolument rien contre, et donc les notes de la communauté apparaissent immédiatement, et lorsque Donald Trump publie un message en expliquant par exemple qu'il y a plus de 100 000 personnes à Coachella, alors que le permis maximum était pour 15 000 personnes, et donc lorsqu'il écrit ce genre de choses, la communauté note, je suis une des personnes qui participe à ces communautés notes, donc j'ai accès à ces informations, les notes corrigeant en expliquant maintenant, c'est pas possible qu'il y ait 100 000 personnes, sont écrites, écrites immédiatement, mais Elon Musk, l'algorithme en tout cas, dès que c'est une note qui vient corriger Donald Trump, très souvent il faut attendre 24 heures pour qu'elle s'affiche, et donc vous voyez la manière aussi dont en toute discrétion, Elon Musk met son poids sur l'information, ou plutôt dans le cas de la désinformation, c'est qu'il vient corriger immédiatement les comptes démocrates, et laisse pendant 24 heures des mensonges pro-Trump circuler sans aucune correction, et c'est peut-être pour ça, en tout cas c'est peut-être une explication logique, que certains experts de plateau vont vous raconter assez dans l'air, par exemple, qu'il y a eu 100 000 personnes à Coachella, et que Dumont vient de tous les Etats-Unis pour voir Donald Trump, parce que c'était le message de Donald Trump à l'origine, qui n'a pas été corrigé pendant 24 heures. Donc ça c'est une manière, l'autre manière a été évidemment de s'afficher visiblement pour Donald Trump, donc le jour où il a fait des bons, et en nous expliquant qu'il était un dark maga, après, on le sait, le principal, au-delà des modifications et de son poids sur X, qui non seulement est important, mais dans les dernières semaines, va être extrêmement important, moi je m'attends à une recrudescence de la désinformation sur des thèmes extrêmement importants à la veille, à la veille de l'élection, et le jour de l'élection, pour tenter de faire changer d'avis, ou en tout cas d'amener surtout certains électeurs qui sont ceux visés par Donald Trump, ces fameux low propensity voters, donc ces électeurs qui ne votent pas souvent, mais qui sont en colère contre des changements profonds, ce qui eux, ils interpellent comme des changements importants de leur valeur, je pense que déjà la candidature, le soutien de Musk est dans ce sens-là, il est pour mobiliser, pour activer cet électorat-là, qui refuse l'autorité fédérale, qui refuse l'évolution de la société américaine, c'est ces électeurs-là, je vous en ai parlé longuement hier, dans notre émission sur le plan de Kamala Harris pour être élu, c'est ces électeurs-là qui sont visés par Musk, et donc je pense qu'on va avoir, dans les 48 heures avant l'élection, on va avoir avant déjà encore plus des informations sur X, mais on va avoir dans les dernières 48 heures, vraiment une tentative de déstabilisation du scrutin, et ce qui me fait encore plus peur, on parle franchement, nous sommes entre nous, c'est ce qui va se passer après le 5 novembre, avec Twitter qui va devenir le bras armé de Donald Trump, de manière virtuelle, pour contester le résultat des urnes en cas de défaite. C'était déjà ce que Trump avait essayé de faire, sur Facebook et sur Twitter, qu'il avait utilisé pendant toute cette période, et on sentait que c'est à ce moment-là que Twitter avait commencé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2020, à mettre des notes sous ses tweets, à corriger Donald Trump en expliquant que c'était faux ce qu'il disait, mais on sentait qu'il y avait un véritable problème, et il a fallu attendre le 6 janvier, pour que Twitter et Facebook décident de suspendre son compte, parce qu'il s'était rendu compte, ce que nous savions tous, qu'il utilisait son compte Twitter, pour appeler à cette violence physique. Et donc je suis persuadé qu'après le 5 janvier, ça sera pareil. Donc ça, c'est une partie de la stratégie, et du rôle joué par Musk, pour permettre l'élection de Donald Trump, c'est l'utilisation de X. Ça, c'est certain. Mais au-delà de ça, il y a l'utilisation de l'argent de Musk. Et hier, c'était journée de publication des comptes de campagne, et entre autres des comptes de campagne de ces fameux groupes d'influence extérieurs aux campagnes des candidats, ce qu'on appelle ces packs, ou ces super packs, où on est en rentre dans ce qu'on appelle aussi le dark money, c'est-à-dire que c'est plus difficile à contrôler d'où vient l'argent et comment l'argent est utilisé. En gros, une des seules contraintes, c'est de ne pas se coordonner entre une PAC, un Political Action Committee, et un candidat. On sait, c'est prouvé, que lorsqu'il y a deux semaines, certains comptes de journalistes indépendants ont publié sur X des liens vers le dossier de J.D. Vance, le dossier qui avait été réalisé par la campagne de Trump avant de le choisir pour lister tous les problèmes auxquels on pouvait faire face. On sait qu'Elon Musk, grand défenseur de la liberté d'expression, a censuré, à la demande de la campagne de Donald Trump, donc une coordination entre Trump, ce qui est illégal, soyons clairs, c'est illégal, mais il n'y a pas vraiment de structure. Il y a une structure qui permettrait de venir leur taper sur les doigts, mais cette structure, à égalité, elle est contrôlée par deux élus républicains choisis par Trump, Promaga, et deux élus démocrates, donc il n'en sort jamais rien. Et donc, il y a eu cette coordination entre Donald Trump et entre la campagne Trump et Elon Musk. Mais en théorie, ces groupes, donc, servent à éviter ce genre de coordination. Et donc, les comptes hier ont été publiés de la PAC, donc du Political Action, créé par Elon Musk. donc, on va voir tout de suite les campagnes de, je crois que c'est Save America ou America ? America PAC, voilà, c'est America PAC, c'est vrai qu'il a créé le compte Twitter, du moins, il est allé prendre un compte Twitter qui existait, il a récupéré l'adresse pour en transformer cette pub-là. Et ce qu'on voit, c'est que cette année, du moins, ce dernier trimestre, il y a eu un versement de 74,950,000 dollars. Et évidemment, ce versement, c'est Musk qui l'a fait. De ces 74,950,000, il y en a 71,919,000 qui ont été utilisés. Donc cet argent est utilisé. Et puis ça, c'était pour le trimestre qui vient de se terminer. Donc ça veut dire qu'il a rajouté encore plus. On est dans une situation où actuellement, il y a trois milliardaires américains qui, au dernier semestre, ont investi sur Donald Trump à travers des PAC et un de ces milliardaires, c'est Elon Musk, ont investi sur Donald Trump l'équivalent de 250 millions de dollars. Donc on est dans une situation de plus en plus particulière parce que les juges choisis, entre autres par Donald Trump, au niveau de la Cour suprême, ont facilité ce genre de structure où légalement, en tant que citoyen, vous êtes soi-disant limité dans l'argent que vous pouvez apporter à une campagne. Mais dans la réalité, il y a une manière de contourner ça. Je vais vous montrer, donner une manière de contourner ça. Le 27 octobre, Donald Trump sera à New York et on sait que malgré tout cet apport d'argent, tous ces groupes-là, la campagne Trump a des difficultés financières et entre autres sur l'achat de tout ce qui est publicité, etc. Et donc le 27 octobre, à quelques jours de l'élection du 4, il est encore obligé, Donald Trump, de faire des soirées de levée de fonds. et donc ça sera le 27 octobre à New York et vous voyez, et vous voyez, c'est un vrai document, ce n'est pas un faux, c'est l'invitation. Si vous voulez y aller, vous ne savez pas que faire le 27 octobre. Par contre, pour y venir, c'est un petit peu plus compliqué. Ça commence à 5 000 dollars de dons et puis on a trouvé comment contourner la loi et donc vous avez le package, le Ultra Maga Experience où vous pouvez donner pour participer à la soirée 980 600 dollars, donc quasiment 1 million de dollars pour participer à la soirée. Donc voilà, c'est le genre d'argent qu'on vous demande pour venir passer du temps avec Donald Trump c'est un vrai document et donc Donald Trump, pour retourner, on va retourner à Elon Musk maintenant. Elon Musk donc a versé presque 75 millions de dollars à sa campagne et cet argent-là, on le sait, il est clé pour Donald Trump parce que c'est ce groupe America PAC qui est chargé de motiver les électeurs d'aller chercher les nouveaux électeurs sur le terrain. c'est Low Propensity Voter et dans ce cadre-là, America PAC, la grande majorité de cet argent est actuellement investie sur la Pennsylvanie. C'est en Pennsylvanie que du côté de la campagne de Trump, on se dit que tout va se jouer, ces 19 grands électeurs. si Kamala Harris gagne la Pennsylvanie, ça devient très difficile pour Donald Trump. Si Donald Trump gagne la Pennsylvanie, il faut que Kamala Harris fasse quasiment un sans-faute ailleurs. Donc, c'est vraiment un état important. Ce n'est pas forcément ce qu'on appelle le tilting state, tilting point state, on en reviendra plus tard, mais c'est un état extrêmement important. Et donc, America PAC est sur le terrain à aller essayer de recruter ces nouveaux électeurs. Donc, ces électeurs qui sont au cœur de la stratégie de Trump, les low propensity voters qui sont principalement des jeunes blancs qui sont inscrits sur les listes électorales ou en tous les cas qui ont le pouvoir, voire l'égalité de voter. Et ce qui se passe, c'est qu'on se dit que ce sont des gens qui sont en colère. Ils sont en colère contre l'évolution de la société. Ils sont en colère contre les femmes, les fameux incels. Ils sont en colère contre les femmes. Ils estiment que c'est l'évolution de cette société qui les empêche d'avoir une sexualité, etc. Et donc, le rôle d'Elon Musk, c'est d'utiliser son argent pour aller chercher ces électeurs-là. La théorie derrière qui est un pari extrêmement risqué. Mais si ce pari marche, ça va être très dur. Pas impossible. On va en parler tout à l'heure. On va parler de la fameuse ligne Bannon. Ça va être extrêmement dur pour Kamala Harris de contrer cette vague de cette fameuse armée Trump. C'est comme ça qu'ils l'appellent entre eux. Donc, cette armée Trump qui va se lever et le 5 novembre ira voter en colère. Donc, vous comprenez maintenant mieux les discours de Donald Trump et de J.D. Vance. Il ira voter en colère contre Kamala Harris et contre les démocrates pour préserver la société blanche américaine, make America great again. Donc, on sait que Musk a investi ces 75 millions, ce qui est de l'argent considérable, sur un seul État pour permettre ça. Et il a lancé, comme ça, on en a parlé il y a quelques jours, cette fameuse pétition pour apporter son soutien à la Constitution et au droit de porter des armes et en payant les gens qui venaient signer la pétition. C'était un petit peu la faille judiciaire. L'excuse, c'était de se dire pour signer la pétition, vous devez habiter dans un État-clé dans la Pennsylvanie et vous devez vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir signer cette pétition et moi, en échange, Elon Musk, je vous donne 47 dollars. Donc oui, c'est une manière d'acheter des voix. Tout le monde le sait, mais c'est légal la manière dont ça a été fait. Et donc, nouveau twist dans cette opération venez signer notre pétition, allez vous inscrire et votez pour Donald Trump et je vais vous filer 47 dollars. Elon Musk a tweeté hier, merci Cody de me l'avoir envoyé, qu'à partir de demain, il va passer son week-end en Pennsylvanie. Pourquoi maintenant ? Parce que le vote est ouvert en Pennsylvanie, donc on peut aller voter maintenant, donc c'est pour ça qu'il y va et il va donc passer ses jours nés en Pennsylvanie pour faire des conférences. Conférences gratuites, évidemment, et donc la seule manière de venir dans cette conférence gratuite, c'est de signer sa pétition pour apporter son soutien au free speech et le droit de porter des armes et surtout, hop, d'avoir voté à l'élection. En gros, il vous dit, ok, si vous voulez venir m'écouter, avoir la chance de me rencontrer, me serrer la main, faire un selfie et voir plus si infinité, la seule manière c'est d'avoir signé cette pétition pro-Trump, l'idée c'est d'avoir un million d'électeurs, un million de signataires à 47 dollars la tête, c'est 47 millions de dollars et donc voilà, on est dans la zone grise exactement mal quenne et donc l'idée c'est de se dire ben voilà, si vous voulez venir m'entendre, c'est gratuit mais il faut venir payer. Donc ça, c'est ce que l'on sait d'Elon Musk. C'est son activité principale d'Elon Musk et hier, avec la publication des comptes de campagne de toutes ces PAC, de tous ces Political Action Committee, on a trouvé une autre histoire qui a été mise en avant par un compte que je vous conseille sur X, c'est Keyfile, c'est Andy Kaczynski, donc ça s'écrit K-F-I-L-E et il est allé analyser ses comptes de campagne et il s'est rendu compte qu'en Pennsylvanie et en Michigan, il y avait un groupe extrêmement particulier, une PAC extrêmement particulière qui faisait des pubs complètement contraires. Je vous explique. En Pennsylvanie, ce groupe, cette PAC qui s'appelle la Future Coalition PAC, donc la coalition future, c'est souvent le principe, c'est de donner des titres bateaux à ces Political Action Committee et donc la Future Coalition, dans la PAC de la coalition du futur, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche, est-ce que c'est centriste, on n'en sait rien, investit dans deux états, deux états clés, la Pennsylvanie, encore une fois, et le Michigan qui sont des cibles de la campagne de Donald Trump. Dans le Michigan, la stratégie de la Future Coalition PAC, elle est très simple, elle est de venir parler à l'électorat arabo-musulman aux Etats-Unis et un électorat jeune qui est outré par ce qui se passe, par ce qui se passe en Palestine et donc de les forcer, de leur conseiller d'abandonner Kamala Harris. Le but ici n'est pas forcément de récolter des voix pour Donald Trump, c'est un pas que certains ne sont pas prêts à faire, quoique certains le sont, mais l'idée c'est surtout que ces personnes-là qui ont voté, certaines d'entre elles mais pas toutes ont voté Biden en 2020, n'aillent pas voter pour Kamala Harris et donc la Future Coalition PAC envoie des publicités sur le terrain, des pubs digitales sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Snapchat et de ce qu'on appelle des mailers, donc dans les boîtes aux lettres à la population arabo-musulmane en leur expliquant que Kamala Harris participe au génocide en Israël et qu'elle est pro-Israël, elle est pro-Israël, pro-juive, etc. etc. On la montre avec son mari en expliquant qu'il est juif et que donc c'est elle, c'est lui qui va lui conseiller de faire, de choisir des politiques qui sont pro-Israéliennes et donc c'est ce que fait cette PAC dans le Michigan et cette PAC elle a une particularité, elle a une particularité, c'est que elle fait, elle est aussi en Pennsylvanie mais en Pennsylvanie il n'y a pas cette communauté arabo-musulmane à viser sur cette question du soutien à Israël. Par contre, il y a une communauté juive importante, vous voyez où je veux en venir et cette communauté juive importante elle est visée par des pubs digitales sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram et du mailing, je n'en ai pas malheureusement à vous proposer mais je vous en trouverai qui explique que Kamala Harris est pro-Palestinienne. Ouais, non, non, je n'ai pas fait d'erreur, ce n'est pas un lapsus, c'est vraiment l'idée du que quand la même PAC, ce même groupe, Future Coalition fait ses publicités au Michigan, c'est pour dire que Kamala Harris est pro-Israélienne et lorsqu'elle fait ses publicités en Pennsylvanie, c'est pour dire qu'elle est pro-Palestinienne et que son mari, oui, il est juif mais c'est connu, il est antisémite. On est dans un univers complètement fou, encore une fois, ce n'est pas pour amener une partie de cet électorat israélien, pro-israélien, juif à ne pas voter pour Donald Trump mais pour les amener à ne pas voter tout court ou alors aller sur un troisième candidat comme Jill Stein dans le Michigan. L'idée, c'est qu'on considère et c'est un petit peu le cas dans les deux campagnes que la victoire de novembre va se dessiner dans les marges et c'est donc dans les marges en enlevant certains électeurs, en les incitant à ne pas aller voter, en les décourageant que cela va entraîner. Et ce qui est intéressant et c'est comme ça qu'on revient à Elon Musk, c'est que donc hier, la Future Coalition Pack a publié ses comptes de campagne. Il travaille sur un budget, ce qu'on appelle un budget guérilla, 3 millions de dollars mais ça suffit pour exister et ce qui est intéressant, on se rend compte que c'est une autre pack qui vient financer la campagne de Future Coalition. C'est une autre pack et on rentre dans des structures qui sont complètement obscures avec une absence d'obligation de donner les noms des personnes qui sont derrière cette deuxième pack. Cette deuxième pack s'appelle Building America Future, Construire le futur de l'Amérique. Et c'est une pack où le Wall Street Journal a révélé cet été que les ont retrouvé derrière comme financier principal de la PAC qui finance ces campagnes anti-Kamalaris pro-israéliennes ou pro-palestiniennes que le principal financier derrière ce groupe-là c'était Elon Musk. donc voilà ce que fait Elon Musk aujourd'hui. Il joue la carte de l'anti-sémitisme au Michigan et de l'anti- anti-Palestine du côté de la Pennsylvanie. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter sur Elon Musk. qu'on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage